J'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J'ai mis le masque de ma légende, et elle a cessé de me déranger. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu « Tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner d'aller te peigner ? » Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaie de respecter, c'est la littérature. Les premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je ne comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'écrivait « Il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. » Ce qui m'attire dans le jeu, que l'argent retrouve là sa fonction exacte. Quelque chose qui circule. Il y a le bonheur qui est comme un accident, comme un caillou qui vous tombe sur la tête. L'amour, quoi. L'amour partagé. Et puis, il y a une autre forme de bonheur qui est une manière d'aimer la vie, d'être poli avec elle. Et généralement, elle vous le rend. Moi, je veux toujours croire que les choses vont s'arranger. Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc, chaque fois, je me dis « C'est idiot, elle va sortir, c'est pas possible. » On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Physiquement, je supporterais n'importe quoi. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus.